Les salariés du site des Ancy sont venus en grand nombre pour faire inscrire leur entreprise sur la liste des sites amiantés. D'autres collègues, associations et victimes sont venus en renfort de Bourgogne, du Var, de la Drôme et d'Ardèche pour les soutenir. Nous avons un nombre incalculable de malades, 250 malades sur 500 scanners passés, c'est-à-dire de plus de 1 malade sur 2, alors que normalement les malades de l'amiante c'est 1 sur 3, nous avons plus de 25 morts et la liste n'est pas exhaustive. On est fatigué, on en a marre, on n'est pas compris, on est dans l'usine la plus touchée de France. Depuis 8 ans, ces salariés luttent pour l'inscription du site afin d'obtenir une allocation spéciale. Celle-ci permet aux employés exposés à l'amiante de partir à la retraite avant l'âge légal, c'est-à-dire avant 60 ans. Nous avons obtenu du tribunal de Clermont-Ferrand, de la Cour d'administratif d'appel de Lyon et du Conseil d'Etat des décisions favorables sur le fond du dossier. Ces décisions n'ont jamais été exécutées par le ministère du Travail qui s'est assis sur ces décisions de justice et qui n'a jamais inscrit l'établissement. Nous avons joué à l'avocat de la société Aubert et Duval qui n'a pas souhaité s'exprimer. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera rendue dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada